Bienvenue à tous les Reneurs Caverneuses et bienvenue dans ce nouvel épisode de fin de vacances. Et oui, les vacances c'est terminé, c'est comme ça, c'est ainsi. Et pour ce nouvel épisode, nous allons parler de 3 mangas. Une vidéo certes un peu à la hache, parce que bon, j'ai pas trop tenté d'écrire et tout ça, tu vas pas me faire chier. Donc voilà, nous allons parler de 3 mangas. Et pour le premier mangas, nous allons parler de Kurohime. Donc nous allons parler de Kurohime. Vincent, tu mettrais bien le titre ici ? Ouais, ouais, t'en fais pas juste là ou là, t'en fais pas juste là, 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 voilà. Alors c'est un Shonen Jump, un petit soir ici, sorti d'édition Tonkam. Si je dis bien les choses. Alors, de quoi ça parle ? En fait, c'est une armagicienne qui a reçu un mauvais sort, parce que cette armagicienne avait envie d'envahir les cieux, le paradis, un petit truc comme ça. Et c'est une armagicienne super puissante, super badass, et comme je l'ai dit, elle a reçu un sort, et elle est devenue gamine, entre autres. Donc, avant de parler de Kurohime plus attentionnellement, je vais devoir vous parler d'un type qui s'appelle Zéro, qui a été sauvé par celle-ci, et qui la recherche depuis. Et puis, et en fait, elle le prend comme un espèce de toutou, et en fait, à chaque fois, parce qu'en fait, le truc pour désamorcer le sort temporairement, parce qu'après elle redevient petite fille, il doit lui donner tout son amour. Donc, en gros, Zéro, l'aime. Attendez, je veux préciser qu'on sait tous pourquoi Olivier a choisi ce manga, vous voyez ? Et alors, je vous regarde. Vous voyez ? Vous voyez ? Vous voyez ? Je vous regarde. Eh bien, j'ai pris pour ça. D'ailleurs, je prends tout le manga pour ce contrat. Sélectif, ok. Donc, il devra parcourir. J'aime son parcours, son corps. J'aime pas courir Kurumi, durant ses caprices, ses petits mouvements d'humeur, avec elle, durant tout le manga. Et d'ailleurs, j'en parlerai précédemment, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'autres à dire. Prochainement. Prochainement. Alors, je vais te dire de ce que j'en ai pensé, parce que je vais te dire comment est-ce que j'en ai pensé. Eh bien, c'est vraiment pas mal. C'est chouette, c'est humoristique. En plus, il y a un mec dedans, qui est dans une bande de bandits. C'est vraiment pas mal. C'est très marrant. C'est jouissif. Non, c'est du bon matos. Donc, voilà. On vous l'a prévenu dans la dernière vidéo que ça serait fait à l'arrache. Je te dis, on est désolé. Oh, oh. Et on ne peut pas voir de commentaire. Ouais, c'est quoi cette façon de parler ? On n'a rien répété. Alerte, psychopathe. Alerte, psychopathe. Et maintenant, on va parler de Instinct Killer. Alerte, psychopathe. Alors, voilà. Donc, nous allons parler maintenant de Instinct Killer, qui, dans l'histoire, donne 5 personnages de joyeux lurons qui vont dans une école désinfectée pour pouvoir... Enfin, comment dire... Ils n'ont rien, même pas à manger, même pas à bouffer. Si, seulement une grosse casserole avec une grosse hachoire pour pouvoir se couper joyeusement, je ne sais pas, à bout de chair. Pour pouvoir le cuisiner. Et en fait... Ouais, ce que tu fais tout le temps, tous les samedis soirs, quoi. Voilà, exactement. Donc, c'est un chouette manga, complètement gore, complètement fou, avec des personnages tout à fait attirants et détestables, comme on les aime, évidemment. Et je précise déjà qu'il y aura une petite suite, parce que, bon, voilà, cette vidéo-ci était un peu fait à l'arrache, comme je le précise. Et alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce manga ? Ben, franchement, il est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Les personnages qui sont ici, j'espère qu'on va bien les voir. Oui, ça va, on les voit assez bien. Ils ont tous une histoire un peu glauque, une triste histoire assez macabre qu'ils ont vécu eux-mêmes. Et franchement, j'ai adoré, parce qu'il y a beaucoup de violence, aussi. Il y a beaucoup de sang, de folie, comme les Moga, comme je les aime. Et donc, je recommande vraiment à tous, parce que c'est un manga que j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé. Donc, quoi dire de plus, que j'attends les prochains tomes pour bien, bien en parler. Parce que là, bon, voilà, c'est dit comme ça. Oui, c'est bien, bon, d'accord. Mais franchement, j'ai adoré. Et j'en parlerai, d'ailleurs, le mois prochain, si il sort le cadre, parce que j'écrirai là-dessus, parce que franchement, il est vraiment énorme. Achetez-le, parce que c'est vraiment... L'histoire, pour le moment, l'histoire est vachement bien. Il y a combien de tomes, déjà ? Il y a 3 ou 4 tomes, je ne sais plus très bien. Il n'y a pas vraiment beaucoup de tomes, parce que c'est quand même un tout récent. Et franchement, il est vraiment, vraiment pas mal. Donc franchement, je le recommande. C'est un jeu de manga. Et j'en reparlerai beaucoup plus dessus, parce qu'il en vaut vraiment la peine. Et voilà, donc, le dernier manga pour terminer cette vidéo, je vais parler de l'île de Ozuki, de Kaes... Encore une femme nue ? Bah oui, oui, bah oui, je dis... Donc, pour faire un peu bref, parce que ça aussi, je vais en parler, il faut absolument que j'en parle, parce que c'est vraiment bien, c'est chouette. En fait, ça parle... Du Nil ! Oh, il a deviné ! Donc, ça parle d'une île, comme nous a dit Yad Saman. Et en fait, c'est une île, une école, qui accueille des orphelins qui ont été soit battus par leurs parents, soit abandonnés, tout simplement, ou soit parce que dans ce tome-ci, il y a un gosse qui sa mère a voulu se suicider avec lui en voiture. Donc, voilà, c'est assez glauque. Et en fait, il y a, comme il dirait, des enfants qui disparaissent sur cette île. Des enfants... Voilà. Et comme il y a aussi un professeur vraiment dégueulasse qui n'arrête pas de courir après aussi. Ouais, mais on ne va pas tout dire... On ne va pas tout dire, parce que bon, je vous vois déjà en train de baver. Donc, oui, oui, c'est une femme nue. Et voilà. OK. Donc ça, j'en parlerai. Je vais essayer d'abord... Je vais essayer de commander les mangas, parce que ça me vaut vraiment la peine. Moi, il m'a vraiment fort attiré. Et ça, j'en parlerai aussi en même temps qu'un 5Killer, parce qu'eux deux en valent vraiment la peine. Donc, voilà. C'est pas un autre manga. Non. C'est pour remercier Pingouin, qui est allé au Japon il n'y a pas si longtemps que ça. Un espèce de riche, de riche ! Pourquoi tu vas m'emporter avec moi ? Donc voilà, on voulait te remercier pour... Un très grand merci pour les cadeaux. Et le petit livre. Parce que pour toi, le petit livre, ça n'a pas si importance que ça. Mais pour nous, c'est le premier livre... Ouais, c'est le premier livre... Manga. Enfin, manga, parce qu'il y a pas mal de manga dedans. Uniquement au Japonais. C'est un petit trésor. C'est peut-être petit, mais pour nous, ça... C'est très grand. C'est très grand, ouais. Donc voilà, on voulait te remercier pour ce cadeau. Et la prochaine fois, tu nous mets dans ta valise. Bon, je prends deux places. Je te précise tout de suite. Lui, il en prend une si tu arrives à bien caser les morceaux au bon endroit. Donc voilà, on voulait te remercier. C'est vraiment sympa d'avoir pensé à nous. Et encore merci à ceux qui nous suivent. Ouais, donc si vous voulez, il y a quelque chose à dire dans les commentaires. Dans les commentaires, un petit truc sympa quand même. Ouais, je m'attends parce qu'on ait un pouce rouge. Mais bon, nous, on a l'habitude. On sait très bien qui c'est. Donc voilà. Donc merci et à bientôt. À bientôt. À vous, Cavernos, Cavernos.